Bonjour TAF TV, je suis Laure Desban, directrice de projet culturel pour la ville de Taverny. Sous l'impulsion de madame le maire, Florence Portelli, nous avons accueilli à Taverny pendant une semaine les dixièmes rencontres du film russe Paris et Île-de-France. Pour commencer, la soirée d'ouverture a eu lieu au théâtre Madeleine Renault en présence de Masha Meryl et de madame le maire. Un festival qui est porté par Marc Ruscard, mais surtout par Masha Meryl, la grande Masha Meryl. Alors c'est une idée saugrenue qu'a eue Florence de vous montrer un film russe. Le 24 février 22, on s'est senti encore plus en devoir de montrer le cinéma russe. Mais d'abord, nous allons commencer par de la musique si j'ai bien compris. Puis les élèves du conservatoire qui ont magnifiquement interprété des extraits de la comédie musicale La Nuit de Carnaval. La comédie musicale La Nuit de Carnaval qui a été projetée en deuxième partie de soirée. Un ciné-concert avec le film muet 3 dans un sous-sol accompagné au piano par Pierre-Michel Sivadier. Le film inédit Les Vacances, précédé d'une rencontre et d'un échange avec Ulysse Gosset, journaliste internationale. Une séance de dédicaces avec l'autrice Diana Filippova autour de son livre De l'inconvénient d'être russe à la librairie Le goût des feuilles. Pendant la semaine, les publics scolaires ont également participé au festival avec le ciné-concert Rachmanimation à la médiathèque. Et le film Nupogodi au cinéma de Tavernier. En clôture, une rencontre extraordinaire avec le scénariste et réalisateur Diagin Siev. Je suis un peu ému parce que nous avons le plus grand réalisateur russe vivant aujourd'hui dans cette salle. Autour de la projection de son film Léviathan. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas s'assurer de ça ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas s'assurer ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas s'assurer ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas s'assurer ? Quelle belle entreprise ! Parce que je pense que jamais le public de Tavernier pouvait imaginer voir un film russe. Donc je suis vraiment ravie d'être là. Et puis après on va picoler un peu peut-être, je ne sais pas.